Générique ... Bonjour. Quand on pense au minage, en général, on pense à ça, on a ce genre d'image en tête. C'est fou comme le cerveau fait des associations. Aujourd'hui, c'est complètement imprimé. C'est un peu le genre de chose que tout le monde s'imagine aujourd'hui quand on parle du minage, que vous y connaissiez plus ou moins. C'est vu comme, grosso modo, quelque chose d'extrêmement industriel, qui se fait sur des échelles énormes. On parle en mégawatts par usine. J'ai regardé le white paper. C'est le document originel de Bitcoin. Dans la partie preuve de travail, parce que le minage, finalement, c'est quoi ? C'est cette partie du consensus de Bitcoin qu'on appelle la preuve de travail. Donc, on ne va pas lire ensemble. Ça, je vous rassure. Techniquement, c'est très intéressant, mais ce n'est pas mon point. En fait, si on lit ce qu'il y a dedans, on s'aperçoit qu'il n'y a rien qui dit que le minage doit être fait comme ça. C'est ça qui est intéressant. Dans le protocole Bitcoin, il n'y a rien qui vous dit qu'il faut mettre les machines en rack 12 par étagère, par 14 niveaux. Non, il n'y a rien de tout ça dans le white paper. Il y a un truc qui vous dit qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a les gentils et les méchants. Les deux, en fait, Bitcoin, c'est une sorte de loterie. Pour voir si vous gagnez, vous mettez de l'énergie dedans. Ceux qui respectent les rêves, dès qu'ils mettent de l'énergie, ils ont un retour financier. Ceux qui ne les respectent pas, ils ont juste mis de l'énergie, ils n'ont rien. Finalement, ça résume très bien le système d'incentive de Bitcoin. C'est ce qu'on appelle la théorie des jeux. Je vous encourage à regarder plus en détail. mais on voit que pour que ce système soit, entre guillemets, attaqué, il faut qu'il y ait plus de 50% de personnes qui soient malhonnêtes, mais surtout qui s'entendent entre elles. C'est ça qui est très compliqué, sachant que, de l'autre côté, toutes les personnes qui sont bien intentionnées ont tout intérêt à respecter les règles. Voilà ce que dit ce paragraphe en gros. Il ne parle pas d'autre chose. Il ne parle pas de la manière dont on mine, spécifiquement. C'est juste qu'il y a du calcul. La position que je me suis posée, c'est est-ce que venant de ce papier, tout à gauche de l'écran, est-ce que c'est le seul chemin possible ? En tout cas, c'en est un. C'est celui qui est là actuellement. S'il est là, ce n'est pas pour rien. Je veux dire, ça reste un fait. Il y a bien des raisons. Nous, si vous voulez, la chose dont on s'est préoccupé, c'est que quand on a vu ce papier-là, j'ai vu ce papier-là en 2013, donc ça, ça n'existait pas. La première chose que j'ai vue quand j'étais en chambre d'étudiants et que je minais, c'était plutôt un truc comme ça. C'est-à-dire, nous, on avait pensé à ça sur le moment. On s'est dit, tiens, c'est marrant, c'est un type de calcul totalement parallélisable, il n'y a pas de coordinateur. C'est très facile, finalement, de le délocaliser, de le décentraliser. Et ça nous paraissait logique que le minage finisse dans les maisons. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Et pour comprendre pourquoi, on va revenir un petit peu sur ce que c'est une puce informatique, un transistor. Voilà, ça, c'est la conservation de l'énergie. On va prendre un point de vue physique, en fait, sur ça. Bon, je ne vais pas vous faire le détail, mais vous comprenez que, d'un point de vue physique, quand on regarde une puce comme ça, quand vous mettez de l'électricité dedans, le résultat, c'est globalement de la chaleur. En fait, si vous regardez physiquement ce qui se passe. Il y a des gens qui disent l'information, mais l'information, ce n'est pas une grandeur physique. C'est quelque chose qui s'est passé pendant le processus. Mais physiquement, c'est ce qui se passe. De toute façon, on voit très bien, quand vous regardez une vidéo sur votre téléphone, par exemple, ça chauffe un peu plus. En y réfléchissant bien, c'est un instinct qui peut venir. Donc, globalement, physiquement, c'est une machine qui sert à chauffer. C'est une résistance. Il se trouve qu'elle fait autre chose en plus, donc c'est ça qui est bien. Du coup, en revenant, pourquoi pas faire ça dans les maisons, parce qu'il y a un besoin de chaleur qui est lié. Moi, quand j'ai montré ça à mon thermicien, quelqu'un qui adore ça, tout ce qui est chaleur, etc., lui, il a vu ça direct. C'est-à-dire qu'il s'est dit... Il est passé en vision thermique. Et lui, tout ce qu'il s'est dit, effectivement, c'est... Ces machines, ça peut effectivement faire de la chaleur dans les maisons. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Alexandre Vinaud. Ça fait 5 ans qu'on travaille, avec acharnement, à passer les machines de minage et à les intégrer dans de la maison. Donc, intégrer, c'est sans tricher, c'est-à-dire pas avec des trucs qui font un bruit d'enfer, de la chaleur agréable, enfin, dans les standards actuels. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir des fois en gens qui bricolent dans leur garage. L'idée, c'est que ça soit vraiment parfaitement intégré. Et donc, du coup, nous, en 5 ans, si vous voulez, on commence à avoir fait le tour du sujet. On a défoncé pas mal de cartes. On a essayé différents types de refroidissement, de chaleur, des ballons, des chaudières, des radiateurs. On a un peu tout... un peu tout fait, quoi. En tout cas, on s'est bien amusé. C'était top. On a abouti récemment à ça. Ça, c'est une chaudière de 5 kilowatts de puissance qui chauffe des maisons avec toutes les maisons qui sont équipées d'un système hydraulique. Ça peut être chauffage au sol. Ça peut être aussi avec les radiateurs hydrauliques classiques. Et ça, ça... Et ça, finalement, ça mine du bitcoin, en fait. Ça mine et ça chauffe votre maison. Ça, c'est vraiment un produit qu'on a réussi, on va dire, à faire en mode fini, contrairement au proto d'avant, quoi. Et en fait, pourquoi on fait ça ? En général, la plupart des gens, ils me disent que vous faites ça pour... Enfin, quel est l'intérêt de ce produit ? Pour qui il est ? Pour ce type de produit, ce concept ? Et alors, ça peut être pour des gens qui veulent du bitcoin, effectivement. Parce que c'est un peu le premier truc. On se dit, j'ai une chaudière, elle fait du bitcoin. Parfait. Ça me fait du bitcoin. Moi, je pense personnellement que c'est pas... C'est vraiment manquer quelque chose si on reste sur ça. Il y a un truc... Enfin, si personne ne vit dans une cave. Ça, c'est le prix du gaz. Par année, le pourcentage d'augmentation. Et puis là, en fait, bon, le prix a gelé ici. Mais en fait, on est déjà très stratosphérique dans le gaz. Alors, là, j'ai mis le gaz. Mais le gaz, ça va être... C'est interdit de toute façon à partir de l'année prochaine dans tous les bâtiments neufs. Et puis, il se trouve qu'avec le contexte actuel, le gaz va aussi être, je pense, une énergie qui va dépérir très vite dans le contexte des maisons. Donc, l'électrique va être déjà grandement favorisé. Mais bon, le problème, c'est que le graphe de l'électricité va être globalement le même, malheureusement. Et donc, en fait, je crois que le sujet... Ça fait mal à voir. Le sujet, en fait, pour nous, c'est pas d'adresser des gens qui veulent du bitcoin, en fait. Ce qui serait bien, c'est de faire un système qui vous mette une petite ligne en bas, quoi, qui redonne un peu. En fait, on peut le faire, ça. Et je pense qu'en faisant ça, on adresse beaucoup plus de monde. On adresse globalement quasiment... Enfin, tout le monde, je pense, ici, se chauffe. Donc, voilà, on pense que cette idée de chauffer dans la maison, il faut sortir de cette idée que c'est que pour des gens minent des BTC, quoi. Vraiment, je pense que ce qui peut être très intéressant, c'est que finalement, BTC devienne un système qui puisse, en fait, aider les gens à payer leurs factures. Et ça, nous, c'est notre vision. Et puis, on aura pas vraiment de repos tant qu'on... Enfin, soit on y arrive, soit on y arrive pas. C'est pas vraiment la question. Mais en tout cas, nous, on est vraiment là pour ça. C'est notre objectif. J'anticipe un peu une question. C'est pourquoi on n'aurait pas... Finalement, les data centers classiques, le calcul informatique qu'on connaît aujourd'hui, c'est la même chose. C'est des machines à faire de la chaleur d'un point de vue physique. Et donc, du coup, c'est un peu la question classique, quoi. C'est pourquoi tout ne fonctionne pas avec ce système-là ? Pourquoi les data centers ne sont pas dans des maisons ? Pourquoi il n'y a pas des gens comme nous, à un moment... Enfin, dans le passé, mais... Avec cette même motivation qui serait dit... Voilà, mettons les machines de calcul. Bon, j'ai essayé une représentation un peu à l'arrache, mais... En fait, quand vous essayez de délocaliser de la puissance classique de calcul, on va dire... Vous avez vraiment un gros problème. C'est qu'en fait, d'un côté... Imaginez, vous vendez ce genre de machines qui font des revenus... Enfin, qui calculent en chauffant. En fait, d'un côté, vous avez une demande en... Vous retrouvez qu'il y a un parc de machines qui sont chez des clients, chez plein de gens. Des gens, ils sont super contents parce que vous leur dites que vous allez réduire leur facture. Donc, il y a une possibilité que le produit fonctionne, s'il est bien fait, s'il n'est pas trop moche. Et bon, du coup, vous avez, en kilowatts, vous avez de plus en plus de machines. Et puis, vers l'été, il se passe un truc. C'est que les gens, ils coupent le chauffage, petit à petit. Donc, en fait, vous vous retrouvez avec quelque chose. C'est que votre super ordinateur délocalisé s'arrête en juillet-août, en France, en tout cas. Après, si vous avez l'hémisphère sud et tout, ça peut être marrant. Et à gauche, vous avez quelqu'un, en fait, qui ordonne ce calcul. Vous allez, je ne sais pas, avoir du... Alors, Jimmy Disney, c'est genre de l'image 3D, quoi. Parce que maintenant, ils font que de l'animation. Ça va être Météo France parce qu'ils ont besoin de calculs pour entraîner des modèles de prédiction. Et eux, ils vont vous donner un autre schéma de modèles. Enfin, de demandes, pardon. Evidemment, il ne faut pas s'énerver sur les chiffres. C'est complètement pris au pif. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que quand vous avez ça, c'est la merde. Parce qu'en fait, vous... J'ai essayé de superposer les graphiques. Ce n'est pas terrible, cela, mais... En gros, on comprend que ce n'est pas terrible. Parce qu'en fait, d'un côté, vous avez votre client qui dit, s'il vous plaît, imaginez, je ne sais pas, là, on est en juillet. Donnez-moi de la puissance. Et vous vous dites, bah non, parce que tout le monde a éteint son chauffage. Il va se passer un truc. C'est-à-dire que soit vous allez mettre des machines classiques, finalement, qui viennent de data center pour combler. En tout cas, vous allez faire un service de merde. Qui sera... L'un des deux va payer, en tout cas. C'est sûr. Et puis, vous n'avez pas scale, en fait. En fait, vous allez devoir dire à des gens, écoutez, je ne peux plus installer une machine. Parce que je n'ai pas assez de contrat avec Disney. Là, ils nous ont virés. On avait Météo France. Voilà. Donc, on ne peut plus installer plus de machines. C'est dommage. Bon, et puis, deuxième... Deuxième raison, en fait, c'est que vous êtes aussi concurrent d'AWS, d'Amazon. Ce qui est complètement con. Si vous êtes une start-up, je pense, d'aller en frontal, comme ça, sur leur marché. C'est-à-dire qu'il faut arriver en se disant que... Ça tombe bien parce que, récemment, il y a quelqu'un qui travaille en marketing, là-bas, qui nous a rejoints. C'est des gens, quand même, qui ont un budget d'un milliard juste pour des Google Ads. En fait, le nombre de zéros sur chaque ligne est complètement fabuleux. Et puis, même derrière, ils sont assez agiles. Bref, c'est... Ce n'est pas une excellente idée, finalement, de partir là-dessus. En tout cas, ça demanderait vraiment une boîte beaucoup plus solide, quoi. Un truc extrême. Il faudrait vraiment être très, très implanté. Ce n'est pas impossible, techniquement. Ça se fait. Mais le calcul classique reste... Pour le moment, c'est très difficile. Ce n'est pas pour rien que personne ne le fait. Et c'est quoi la différence, en fait, avec Bitcoin ? Parce qu'en fait, ce qui va driver, c'est juste le nombre de machines que vous installez. Parce que Bitcoin, la particularité, c'est que c'est un réseau. Quand vous lui dites, j'ai de la puissance de calcul nouvelle. Je me branche dessus. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ils l'acceptent. Et puis, ils vous redonnent des Bitcoins en échange. En fait, c'est un puissant fond. Et donc, du coup, vous avez... Vous, de votre côté, en tant que... Si vous voulez faire un business basé sur la récupération de chaleur des calculs, vous n'avez qu'une partie du problème à régler. Et ce qui est beaucoup, beaucoup plus simple. Nous, on a fait ça, on avait... Honnêtement, nous, on n'a pas eu de dev pendant 4 ans, en fait. Mais on a pu miner du Bitcoin, alors que... On connaît des gens qui ont... Pour faire ça, sur 70 personnes, ils ont 60 devs, quoi. Donc, je vous laisse imaginer la problématique. Donc, voilà. Donc, globalement, c'est pour ça que Bitcoin... Pourquoi ça n'a pas été fait avec d'autres systèmes de calcul ? Parce que, déjà, il n'y avait pas Bitcoin. Et puis, le réseau Bitcoin est quand même très intéressant pour ça. Effectivement. C'est qu'on peut toujours y aller. Alors, les puristes vont me dire, oui, mais si on met trop de machines, les gains en Bitcoin diminuent. Alors, j'ai envie de dire qu'on en sera là. C'est-à-dire que nos propres machines qu'on installe diminuent nos profits. C'est qu'on a atteint un niveau assez NVR. Parce que, quand on est tout petit, petit, on ne le sent pas. Chaque machine, c'est vraiment du pur bonus. Donc, voilà. Pourquoi Bitcoin, c'est pas mal ? Après, on peut être un peu plus... Voir un peu plus loin. C'est beaucoup moins travaillé sur ce sujet. Donc, s'il y a des spécialistes dans la salle, vous ne m'envoyez pas. Mais ça, c'est une représentation de ce que pourrait être un réseau de neurones. Vous avez entendu parler de deep learning, de choses comme ça. Ça pourrait être un genre de calcul qui serait bon là-dedans. Il y a un peu ces idées de... Ça se paralélise assez bien. Et en fait, on peut imaginer que plus tard... Ça, pour le coup, tous les spécialistes s'accordent pour dire que normalement, tout ce qui est AI, machine learning, c'est un peu des buzzwords. Mais bon, c'est un peu comme crypto. Il y a un peu de tout et il y a à manger, mais il n'y a pas que des trucs bons. Grosso modo, ça va quand même en puissance de calcul brut, ça devrait largement dépasser la puissance de calcul qui est nécessaire actuelle par Internet. C'est-à-dire qu'en gros, tous les data centers qu'on a aujourd'hui, il faudra peut-être, je ne sais pas, multiplier par 5 pour des applications prochaines qui vont justement être très liées à des algorithmes de ce type-là. Et pour le coup, c'est un peu... Là, pour le coup, c'est un peu pareil. On peut imaginer que vous avez un client genre Tesla. Ben, eux, en fait, ils ont tout le temps des datas. Chaque voiture ne fait qu'enregistrer des données de partout. Et en fait, ça demande une puissance monstre, en fait. Et il y a un peu ce côté puissant au fond, comme avec Bitcoin. C'est-à-dire que je pense que très très vite, on parle quand même des millions de voitures par jour qui prennent tout le temps des datas, des vidéos. Enfin, il y a tellement de volume qu'à mon avis, il y a une possibilité qu'ils acceptent une sorte... Il y a peut-être un système d'appel d'offres, je n'en sais rien, mais qu'ils acceptent qu'il y ait des gens comme ça qui se branchent des branches en gros et qui disent, si vous avez de la puissance à nous fournir, nous, on l'apprend et ils nous donneront toutes les API pour ça. Donc ça, pourquoi pas, par exemple. Ça s'y plairait bien comme type de calcul pour le chauffage à la maison. Bon, et en plus, ils partent vraiment dans leur délire. Là, on est vraiment... Là, c'est sûr, on va avoir besoin de pas mal de jus, quoi. Il y a aussi un autre truc intéressant, c'est que... Ça, c'est assez récent. Il y a une telle qui est venue un peu comme un bourrin dans le marché du minage qui s'est mis en fait à... Alors, pour ceux qui ne savent pas, le minage actuellement c'est dominé par un acteur chinois qui, c'est le... On va dire, on ne peut pas faire plus close source possible. Les mecs, ils vous donnent une machine. Vous ne dites pas comment elle marche. Ils vous interdisent de le reconfigurer. Le firmware, on ne peut pas y toucher. On est obligé d'hacker autour. Ça, on met des années. Nous-mêmes, on se tape ce matériel. Donc, il y a beaucoup de temps comme ça qu'on a passé. Le temps qu'on a mis, c'est aussi pour passer à travers ce système hyper fermé qu'ils ont créé. Et là, Intel arrive avec une approche beaucoup plus ouverte américaine en sortant juste des puces, en disant, on vous explique... Tous ceux qui veulent développer des machines avec ça, ils vont pouvoir développer pour leurs propres besoins leurs propres hashboards, c'est-à-dire des puces. Mais après, il faut mettre une carte qui loge chacune des puces. On peut faire son propre refroidissement. On peut faire la propre manière de répartir la charge de minage, bref. Ça, ça va être très intéressant et je pense qu'effectivement, ça va aider énormément des modèles alternatifs comme le nôtre. Donc, des minages qui ne sont pas faits pour juste être dans de l'industriel. Donc, finalement, pour terminer, une petite réflexion. Si on revient un peu au-dessus. Et moi, c'est un truc qui honnêtement me plaît beaucoup. C'est que finalement, la preuve de travail est proof of work. Vous imaginez Bitcoin, c'est comme cette thèse que c'est un... Imaginez un système financier ou en tout cas un protocole qui fait tourner un ou des systèmes financiers. Ça ne va pas plaire à certains qui sont très puristes là-dessus, mais moi, j'estime que Bitcoin peut faire tourner d'autres systèmes financiers que lui-même. C'est ça qui est intéressant. Ça, je pense que Gilles pourrait plus s'en parler. Bref, imaginez un système où, en fait, les frais de transaction, au lieu d'arriver dans la poche de 3-4 mecs parce que c'est eux qui tiennent les rênes et que ça sert à payer des yachts à des milliardaires. En fait, c'est beaucoup plus humble que ça. Ça va donner peut-être 100 balles, 200 balles par an, mais à plein de gens, à des millions de personnes cette fois, quand ils se chauffent chez eux. Moi, je trouve ça beau et ça me ferait énormément marrer parce que ça rendrait la preuve de travail sociale. Mais je pense qu'on y va quand même, mine de rien. Et écologique, mais bon, ça, c'est une évidence. Et donc, du coup, je pense que tout le monde voudra revenir au proof of work. Ça, ce serait assez incroyable, mais ça ne sera malheureusement pas possible. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements Yes ? Est-ce qu'il y a du temps déjà pour les questions ? Je n'ai aucune idée du temps que j'ai pris. Il y avait quelqu'un là-bas. Bonjour. Déjà, félicitations. Merci. Ça fait des années, de toute façon, qu'on loue votre projet. Il est hyper intéressant. Donc moi, j'ai quelques questions qui me viennent à l'idée. Je pense que c'est des questions bateaux qui reviennent à chaque fois. Donc la première, le CAPEX, le coût initial, tout simplement. Donc est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui peut le faire ? Si oui, est-ce que c'est seulement les personnes qui sont propriétaires ? Est-ce qu'il y a des contraintes sur le lieu d'installation ? Donc tout ce qui est coût plus installation. Et ensuite, il y a une question un peu fatidique qui me vient. Ce n'est pas des ASIC. C'est seulement les H-board, j'imagine. Je ne sais pas comment vous faites pour réduire le bruit. Quel niveau de bruit vous arrivez à atteindre ? Parce qu'aujourd'hui, le mieux qu'on voit sur le marché, c'est des gens qui arrivent à le descendre à 60 décibels, au mieux, ou peut-être 50 décibels. Donc comment vous faites pour faire en sorte que ce soit viable dans une maison et baisser au-delà de ça ? Parce que 60 décibels, c'est assez élevé. Et aussi, la question sous-jacente à ça, c'est que tous les 4 ans, 5 ans, la personne va devoir régulièrement se fournir chez vous en H-board. Donc comment ça se passe ? Parce qu'une fois que les machines auront perdu, la difficulté augmentera forcément si on croit au projet. Alors là, ça fait beaucoup de questions. C'était quoi la première déjà ? Il y avait le côté le prix, je crois. La première, c'était est-ce que c'est abordable ? A qui ça s'adresse ? Alors ça dépend complètement du modèle justement. En fait, là vraiment, alors ce produit-là est très spécial. Et on travaille déjà sur un autre produit beaucoup plus ambitieux, mais je ne vais pas en dévoiler trop. Mais disons que celui-là effectivement, il s'adresse à des gens qui veulent miner du Bitcoin. Donc en fait, c'est leur carte, c'est la chaudière évidemment qui a un certain coût. Donc en capex, ça monte, on parle en dizaines de milliers d'euros, de 10 à 30, parce que les machines de minage coûtent la moitié du prix. Et il y a aussi une variable, c'est qu'on met aussi des machines dernière génération, très très coûteuses. C'est vraiment celle qui coûte le plus cher. Mais ce n'est pas la seule manière de miner en fait. C'est ça qui peut être intéressant. Mais là, dans ce modèle-là, disons, il n'y a que ça de viable. Techniquement aussi, le problème des chaudières, c'est que ça va dans les installations hydrauliques. Donc bon, ça réduit. Je crois qu'il y a 6% des logements qui seront là-dessus. Donc ouais, je ne cache pas que ce produit, c'est un produit de niche justement. Et justement, on est sur un truc qui s'adresse à beaucoup plus de monde où on descendrait en dessous des milliers d'euros par unité. Et ça, ça peut se faire parce que, comme je vous ai dit, en fait les gens, ça va être très cher si vous voulez du bitcoin. Mais si vous voulez du bitcoin, quelque part, vous investissez dans le minage. Donc du coup, c'est ça qui coûte cher parce que vous êtes obligés d'acheter des cartes. C'est vraiment les cartes qui vont coûter une blinde. Après nous, les machines, surtout avec les effets d'échelle, c'est quand même des machines qui ne se vendent pas en dizaines de milliers et certaines en millions par an. Mais vous êtes investisseur, donc en fait, c'est ça qui bloque. Et c'est ça que nous, on a vraiment envie de dépasser. C'est qu'en fait, on veut, c'est à nous, on considère qu'en fait, si on veut payer la facture des gens, en fait, il vaut juste leur offrir, enfin, pas leur offrir, leur faire payer pour une chaudière, peu importe, un chauffe-eau qui est dans les prix, on va dire, un peu classiques. Alors, peut-être un peu haut de gamme en général, enfin dans le haut de la gamme, parce que c'est plus confortable pour nous de le faire à ce niveau-là. Et puis, ça ne sert à rien de se battre sur les prix bas, parce que, bon, c'est un peu dégueulasse comme game, ça. Mais disons qu'on peut tomber sur des prix classiques. Je ne sais pas, une chaudière comme ça qui coûterait 9000, ben voilà, nous, on pourrait la vendre 10 000. Et derrière, c'est une chaudière qui va vous rembourser tous les mois votre facture entre 20, 30, 40 %, quoi. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est beaucoup moins cher, parce qu'en fait, ce serait nous qui investiraient dans les puces, en fait, sinon on mettrait nos puces. Et en fait, on s'occupe de toute la complexité. Si vous voulez atteindre Mme Michu, en gros, il faut qu'il n'y ait aucune complexité, quoi. Il faut que ça soit hyper net, quoi. Il faut limite un chèque énergique qui tombe tous les mois dans la boîte aux lettres, quoi. C'est tout. Et c'est comme ça que ça devrait marcher. Et donc, oui, il y a plusieurs modèles, justement, de le penser. Et moi, je serais très impatient qu'on passe sur... Alors, ce modèle est très, très bon. Et puis, il va répondre à des gens qui ont envie, en fait, d'investir dans le minage. Parce qu'en plus, c'est une manière intelligente de le faire en se chauffant. Mais voilà, c'est pas... On peut descendre énormément et s'adresser à plus de monde. Après... Le bruit, il y avait ? Vous avez une autre question ? Il y avait le bruit ? Ouais, le bruit. Ouais, le bruit. Alors ça... Ça, ça fait aucun bruit, typiquement. Parce qu'en fait, nous, on est refroidis sur ce modèle-là, en tout cas. On a essayé plein de types de refroidissements, mais effectivement, dans la maison, les refroidissements à air pulsé, avec des gros ventilos, quand on voit du débit qui tourne à 1500 tours par minute, c'est vrai qu'en général, il y a peu de chances que ça fonctionne. En fait, ces cartes-là... Peut-être une photo. Disons que ça, c'est un truc qui teste juste la partie vraiment immersion. En fait, on a immergé cette carte dans un liquide, qui a en fait la propriété de s'évaporer à 50 degrés, un truc comme ça. Donc c'est très bas, en fait. Mais du coup, en s'évaporant, il se passe ce qu'on appelle un changement d'état en thermique. C'est déjà une manière... En général, c'est extrêmement efficace de procéder comme ça. Et en fait, ça stabilise la température à l'ébullition. C'est comme dans une casserole, en fait. Au bout de sang, ça peut pas aller au-dessus. Il y a des gens qui comprennent ça, mais ça peut pas aller au-dessus, en fait. Si vous montez le feu, il y a plus de vapeur, mais ça monte pas au-dessus. Donc en fait, ce système-là, après, ça se recondense dans une sorte de ballon qu'on voit après. Et bref, c'est hyper silencieux, quoi. C'est vraiment un glou-glou, un truc qui tourne. Il y a de la vapeur qui rentre dans cette cheminée, puis qui se recondense. Et puis ce volume d'eau, du coup, monte en température. Et puis après, votre circuit de chauffage va puiser dedans. Bon, c'est un peu technique, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait zéro bruit. De toute façon, tous les essais de produits qu'on a fait font absolument zéro bruit. Lui, il y a un petit bruit de ventilation sur les alimentations, parce que c'est un produit qui est fait pour être dans une chaufferie. En général, ça se pommier de votre salon. Mais si c'était un produit qui devrait être... Typiquement, il y a plein de technologies possibles et on y a pensé, ouais. Peut-être une autre question ? Bonsoir. Ma question, c'est pourquoi avoir attaqué le marché du chauffage individuel plutôt que le marché de l'eau chaude sanitaire collective ? Collective, ouais, c'est une bonne idée. Par rapport à la demande, en fait, qui est plus constante. Oui. Oui, l'eau chaude solitaire, ouais. Oui. Alors, on y a pensé, on en a fait un peu. Alors, nous, historiquement, on a... En fait, on avait lancé un produit en 2016 qui est un récupérateur de chaleur pour résoluser de la douche. Et en fait, on a vendu ça pendant des années. On en a fait 200... On a vendu 200 unités. Ça se vendait plutôt pas mal, mais on vendait qu'à des institutionnels type bailleurs sociaux. C'est des gens qui mettent 3 ans à vous payer. Bon, ça nous a saoulés parce qu'on avait envie de faire une vraie start-up, quoi, de scale. Puis, comme on développait ça, dès qu'on a vu qu'il y a une opportunité là-dessus, on a arrêté. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on connaît très bien des gens plus institutionnels. Et on connaissait aussi tout ce qui était eau chaude solitaire collective. Le problème, en fait, c'est que ça... La consommation, déjà, rien que d'eau chaude, elle est à l'échelle individuelle d'un appartement. Ça reste 4 à 5 fois moins normalement que le chauffage. Après, dans les apparts, par rapport aux maisons, c'est vrai que c'est un peu plus lycée. Et en fait, si vous êtes dans du collectif, il va falloir convaincre un syndic. Il va falloir convaincre, en fait, des structures qui sont extrêmement hermétiques à l'innovation. Ça revient vraiment à essayer de convaincre aux chauffeurs de taxi parisiens d'adopter Uber, en fait. C'est exactement le même sujet. On s'est complètement pris des murs. Même les plombiers, par exemple. On pourrait se dire, ouais, les plombiers vont proposer ces produits. Non, 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 c'est mort. Et puis, non, non, c'est pas possible. Il faut trouver d'autres canaux. Et puis, ça tombe bien parce qu'il en existe aujourd'hui des super. Mais votre question est très bonne. Parce que c'est effectivement là où on pourrait penser qu'il faut aller. On est allé et c'est un piège, en plus. Donc, voilà. Oui, juste une question alors qui est peut-être plus pour l'avenir. Mais là, vous présentez un produit de niche, vous dites. Oui. Où est-ce que vous en êtes de la mise à l'échelle, de la capacité de production ? Est-ce que vous en êtes à fournir des dizaines d'unités par an ? Est-ce que vous avez des solutions pour passer aux milliers ? Enfin, voilà. Où est-ce que vous en êtes sur ce sujet-là ? Oui. Alors nous, là, on est sur ce type de machine. On parle d'entre petites centaines. C'est monté en France. C'est très manuel. Ce n'est pas du tout fait pour scaler. Mais sur d'autres produits, on est déjà en train de raisonner sur des échelles déjà plus grandes. Et effectivement, notre enjeu, ça va être de rapidement monter à des volumes. L'idée, ça serait de s'adresser à un marché plus grand avec un produit qui a plus de volume. Parce que de toute façon, celui-là, il est quand même tellement niche. Il faut quand même que vous ayez une maison suffisamment grande, avec un système de chauffage hydraulique. Et puis qu'en plus, vous aimez le bitcoin. Donc en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme comme réduction. Si on s'adressait à plus de monde, effectivement, déjà, on pourrait avoir plus de demandes en volume. Et du coup, en production, nous, on s'adapterait. Et clairement, nous, on a l'ambition de refaire une usine type 4.0 sur le sol européen, probablement français. Et de monter à 10 000 à 100 000 unités assez rapidement. Dès qu'on attaque les gros marchés, c'est un peu ces volumes-là. Et c'est le produit auquel vous faisiez allusion, sur lequel vous ne pouvez pas encore dire grand-chose, mais c'est normal. Oui. C'est lié à cette montée à l'échelle. C'est ça. Merci. Exactement. Puis dans le hardware, en fait, vous avez un truc, c'est que vous pouvez presque diviser par 10 les coûts dès que vous montez à certains volumes. Donc il y a presque une nécessité inhérente de proposer des marchés élevés, enfin, à fort volume. C'est bon, je crois, non ? Non, on peut prendre d'autres questions aussi. Ah, super. Il y en a une là. Alors moi, j'ai pensé à quelque chose d'intéressant. Vous parliez de chauffage, mais est-ce que vous avez pensé à d'autres, par exemple, au froidissement ? Parce qu'on a... Moi, je pense surtout qu'on pratique des dom-toms. Ça peut être aussi intéressant pour eux. Alors, le refroidissement, ça, c'est... Ouais, évidemment, on y a pensé, on y a réfléchi, parce que c'est un gros marché. Même le refroidissement, ça dépassera le chauffage normalement. Vous avez qu'à voir en Asie, les populations où est-ce qu'il y a de la densité en Inde et en Chine, c'est beaucoup plus équatorial. Et bon, donc, on sait que la demande est énorme et que c'est une très belle opportunité. Là, c'est d'un point de vue physique, c'est assez complexe, parce que là, vous allez vraiment... On peut faire du froid thermochimique, c'est-à-dire faire du froid avec du chaud. Il y a l'histoire avec des sels d'ammoniaque et tout. Ça existe dans les avions, on utilise beaucoup ça pour faire du refroidissement. C'est très compliqué. Et surtout, l'efficacité est très discutable. C'est-à-dire que pour le moment, à moins d'une découverte, mais là, ça tient carrément de la découverte presque scientifique. Si vous comparez une pompe à chaleur, vous allez dépenser trois fois plus de jus pour faire la même quantité de froid avec du chaud. Donc, pour le moment, c'est compromis. Après, en projet de recherche fondamental, on pourrait continuer à regarder ce qui se fait, mais pour le moment, c'est assez fermé comme question. A quel point ça sera ouvert ? Est-ce qu'on sera obligé de dépendre de vous pour s'occuper des machines, les placer ? Ça dépend à qui elle s'adresse la machine, en fait. Mais ce n'est pas une question qu'on a résolue complètement. Ça, c'est un vrai sujet, l'ouverture. Alors, est-ce que tu pourrais préciser, toi, t'entends vraiment un truc un peu open source ? Quelqu'un qui voudrait gérer soi-même les changements de cartes, le logiciel ? Alors, sur celui-là, oui, effectivement. Il faut que je précise. En fait, si ça s'adresse à des gens qui veulent du bitcoin, nous, on donne le truc clé en main. En plus, on ne veut pas être un PSAN, donc si tu veux, c'est-à-dire un prestataire de services numériques. Donc, on file, il se débrouille, on lui file les machines, le wallet. Et évidemment, nous, on donne aussi la manière dont sont faits les interfaces. Donc, si on n'existe plus demain, il peut quand même se refaire une... Il peut re-utiliser un nouveau ASIC avec une cartouche. Donc là-dessus, de toute façon, tout ce qui est interface, on est open sur ça. Parce que de toute façon, entre guillemets, tu as tout intérêt, en général, quand tu fais un produit, de faire des interfaces où d'autres gens peuvent s'amuser. Parce que si eux font de la valeur par-dessus ton produit, en fait, non, c'est plutôt gagnant-gagnant. Donc, ouais, de manière générale, c'est comme ça que c'est fait, ouais. Et après, si c'est un produit plus, on va dire, Madame Michu, bah, en fait, c'est même pas une question... Enfin, qui a déjà démonté son radiateur dans la salle, quoi ? C'est pas trop de sens, quoi. Oui, oui, mais pour les plèbes, les conneurs plèbes qui veulent leur cheve d'arche, quoi. Non, bah, dans ce cas-là, ils auront un produit, effectivement, qui sera fait pour, ouais. Ok, merci. Ouais. Euh... Ok. Bah, du coup, j'essaie d'en profiter. Donc, merci beaucoup. Toujours très intéressant d'entendre parler de Sato. Mais, du coup, ma question part sur les puces Intel. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on pourra, enfin, rendre les minaires beaucoup plus petits, donc miniaturiser le mining. Et est-ce que tu vois, du coup, ces puces se retrouver sur des objets plus petits, sur des sources d'énergie beaucoup plus petites ? Donc là, en parlant avec Lounès, je me disais peut-être une salle de sport où tous les mecs qui poussent des machines ou font du vélo, en fait, ils minent du bitcoin, quoi. Donc, je sais pas si... Exactement comme dans Black Mirror, mais avec du bitcoin. Est-ce que c'est potentiellement dans des années possibles ou... ? Bah, alors, moi, nous, on va pas faire ça, je t'annonce, c'est trop creepy, honnêtement, mais... Non, et puis, on a vraiment du taf. Mais par contre, en fait, ouais, c'est ça la bagie, en fait. C'est qu'ils ont rendu le truc tellement ouvert qu'ils permettent de faire le truc le plus farfelu que t'envie, quoi. Après, si t'arrives à le vendre, c'est bon. C'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est beau, de délivrer une architecture ouverte, quoi. C'est... Après, tu fais ce que tu veux avec, quoi. À l'inverse, tu pouvais pas avant, quoi. Avec Bitmain, t'es obligé... Soit t'es coincé à raisonner en mode étagère, et puis tu le branches et puis tu le mets, quoi. Dès que tu veux faire autre chose, c'est hyper compliqué, tu dois hacker autour. Donc, ouais, je réponds à la question, c'est oui, ouais. Ça, c'était un peu le vieux rêve de 21. D'ailleurs, ouais, ouais. De mettre des mineurs partout, dans les GPS, dans... C'est ça. Finalement... C'est pas très réaliste, là, pourquoi ? C'est devenu une boîte qui fait des images payants, quoi. De mémoire. Donc, merci beaucoup, Alexandre. De rien, merci. 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 Merci.